Ils étaient en train de s'amuser, eh, ils s'amusaient, eh, tant qu'ils pouvaient, eh, et les bassins les regardaient. Un cornichon tournait en rond, une pomme de terre sautait en l'air. Un cornichon faisait des petits sauts, mais ça s'y vit, c'est sans bruit, et les choux se donnaient avec un cœur. Un soir, en hiver, un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est celle de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc ! Toc, toc, toc ! Il est là ! Ouh, c'est le loup ! Non, c'est pas le loup, c'est pas le loup, c'est pas le loup ! N'est pas le loup, je suis vieux, je n'ai plus de sa dents. Laisse-moi l'enchauffer près de ta cheminée. Et me préparer une soupe aux cailloux. Ouh ! La poule hésite. Elle n'est pas bien rassurée, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Ouh ! Bonjour, poule ! Ouh, tes poussins ! Dis-moi, poule ! Montre-moi ta marlite ! Qu'est-ce que quelqu'un peut pas mormir, mormir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour quoi faire ? Pour faire la soupe aux cailloux, il faut une grosse marlite. Qu'est-ce qu'il faut ? Moi, je ne sais pas, je n'en ai jamais goûté. Alors, le loup récite la recette. Écoute, poule ! Pour faire la soupe aux cailloux, il faut une grosse marlite. Oh, quoi ? Ça, ça peut faire ? Oui. Et puis, on ajoute un gros caillou. On ajoute un peu d'eau. Et on attend que ça bouille. Hop, 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 et c'est tout ? Et c'est tout ? Moi, dans mes sous, j'ajoute toujours un petit peu de céleri. On peut, ça donne un goût. Et de son sac, il sort un gros caillou. Oh, c'est bon ! Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Les enfants, vous avez vu ? Le loup est rentré chez la poule. Hum, c'est bien bizarre. Bon, on va aller voir si tout se passe bien. Toc, toc, toc ! Oh, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Enfin, le loup et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. C'est vrai ? Une soupe aux cailloux. C'est rien qu'aux cailloux ? Bien sûr, mais on peut rajouter du cerner, ça donne du goût. Et on peut mettre des pommes de terre aussi ? On peut, ça donne un goût. D'accord. Je reviens. Alors, le cochon court chez lui et il revient avec des pommes de terre. Je prends une patate et un petit couteau. Je la pèche, je la râpe pour enlever la peau. J'enlève les oeilles, ton tonton et tout ce qui n'est pas bonbon. Et puis je la coupe en petits petits corseaux. Pour faire de la soupe, je mets tout dans l'eau. Le lapin et le cheval ont vu eux aussi le loup entrer chez la poule. Il y a bien du monde ici. Allons voir cheval, allons voir. Toc, toc, toc ! Oh, bonjour lapin ! Bonjour poule ! Bonjour poule ! Bonjour poule ! Bonjour poule ! Bonjour ! Bonjour ! Le cochon, le loup et moi nous préparons une soupe au caillou. Tu sais, tu sais cheval, moi j'ai déjà goûté une soupe au caillou une fois au voyage en Égypte. Tu sais ce qu'on avait mis ? Ben devine ! Des carottes ! Une soupe au caillou avec des carottes ? Ben oui ! Parce que dans la soupe, on met des carottes ! Et si on y mettait des poireaux ? Encore ! C'est possible ça, une soupe au caillou avec des carottes et des poireaux ? Oui, c'est possible ! Oui, je vais chercher mes poireaux ! Oui, je vais chercher mes poireaux ! Voici déjà les carottes ! Un peu plus de Walker ! Ouaah ! Un peu plus petit ! Ouuuh ! Oh, ton pain-marie, 30 ! Ton pain-marie, 30 ! Ton pain dans la soupe ! Oh, ton pain-marie, 30 ! Ton pain-marie, 30 ! Ton pain-marie, 30 ! Ton pain dans le vin ! le mouton passant par là voit les animaux chez la poule baaat baaat humm ça sent bon humm je sens la bonne soupe de légumes vous me sentz les enfants l'odeur et je crois que ça se fasse chez la poule alors moi j'y vais humm il n'a pas besoin de frapper pour se joindre à eux la porte est grande ouverte mais qu'est-ce que vous faites tous chez la poule bonjour mon tante tu vois le cochon, le loup, le lapin le cheval et moi nous préparons une saut pour cailloux humm ça sent bon et moi est-ce que je peux mettre un chou ? oui on peut alors je vais aller le chercher vous imaginez la suite l'un veut des poireaux l'autre des pommes de terre l'un propose un chou des carottes du sel des légumes des légumes des légumes pour tous les goûts chou 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 maintenant ils s'assoient tous autour de la table ils discutent ils se racontent des blagues Comme c'est agréable d'être tous ensemble, on devrait faire des dîners plus souvent. Et au début, j'ai cru qu'on allait manger de la soupe à la poule. Mais dis-nous, racontons-nous encore des histoires ? Après tout, t'as pas l'air si méchant. Vous vous souvenez, je souffle sur la maison du cochon. À présent, l'eau bout dans la marmite. Et le loup y plonge la louche. Je crois que la soupe est prête. On va se régaler ! La soupe à l'oignon, c'est pour les garçons. 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 Et pour les noiselles, il y a la soupe à l'oseille. À la soupe à l'oignon, c'est pour les garçons. Le loup sert tous les animaux tour à tour, et chacun reprend de la soupe trois fois. La soupe à l'oignon, c'est pour les garçons. 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 Puis de son sac, le loup sort un couteau poitou, et il pique le caillou. Ho, ho, ho ! Je crois qu'il n'est pas tout à fait prue, ce caillou ! Si vous le permettez, les amis, je vais l'emmener pour mon dîner de demain. Vous partez déjà? Oui, je vous remercie pour cette agréable soirée. Encore! Mes loups! Vous allez bientôt revenir? Encore! Le loup ne répondit pas, mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Au revoir loup! Le loup au grand cœur cherche une cheminée Pour préparer la soupe à partager notre ami Il rencontre une poule, elle aime la soupe Et tous ses voisins Apporter des légumes À la soupe aux cailloux Un air d'amitié Le partage c'est doux Comme vos chers dounous Pour faire la fête Une bonne recette M'aider les petits loups À l'étier des dounous Jouhouuuu